Le projet Santé-Territoire poursuivre ses activités dans le lac de guerre. Après Mbann, Kermon Marsar a accueilli les ateliers de Living Lab qui ont servi à des partages d'acquis et de connaissances pour accompagner la population au plan sanitaire. L'ISRA, membre du projet, précise son canal d'intervention. À l'issue de ce diagnostic-là, un certain nombre d'informations est sorti et maintenant il va falloir partager ça avec les populations locales et ensemble discuter avec eux des résultats de ce diagnostic. C'est l'un des principaux objectifs de ces deux ateliers. L'autre objectif, c'est d'identifier les principaux acteurs qui vont, avec les différentes équipes de recherche, travailler durant toute la durée du projet jusqu'en 2026 et ensuite voir maintenant le mode de gouvernance de ce Living Lab. C'est-à-dire que c'est des lavons-là par laboratoire de vie, on peut les appeler ainsi, où tous les chercheurs vont travailler aussi bien dans la zone de Mbann que dans la zone de Kermon Marsar, qui sont les deux sites qui ont été retenus pour installer le Living Lab. Et depuis le 18, le 19 où on était à Mbann, et aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, on est à Kermon Marsar, on a partagé avec les communautés les résultats de ces études, ils l'ont amendé, ils l'ont ajouté d'autres éléments et ensemble, tout à l'heure, on va terminer la restitution et après on va travailler aussi, comme c'est un projet inclusif, qui travaille en étroite collaboration avec la population, nous allons ensemble dégager les perspectives et essayer de voir les dynamiques à poursuivre et les rôles de chacun pour l'atteinte de ces objectifs-là. Un projet pluridisciplinaire qui réunit des compétences diverses permettra de mettre le focus sur la santé animale qui constitue le vecteur des difficultés sanitaires dans le lac de Guière. Moi, ma spécificité, c'est la foresterie, la télédétection appliquée à la foresterie, mais l'importance du projet, c'est-à-dire que c'est un projet pluridisciplinaire, différentes spéciales ici interviennent et nous avons des collègues du CROD, par exemple, sur la santé aquatique, nous avons des collègues de l'ANERV sur la santé animale et nous avons aussi des collègues de l'IGB sur la santé humaine, donc c'est tous ces collègues-là qui vont essayer de travailler sur ces différents problèmes de santé qui ont été identifiés. Et pour parler de la santé animale, par exemple, il a été noté que la principale préoccupation des populations ici, c'est la bilagios, et l'enquête, le travail qu'on a eu depuis hier, ont montré, même les populations, il y a des choses qui ne comprenaient pas de la maladie et c'est ça l'intérêt de cet atelier-là. C'est-à-dire qu'on va partager les informations, partager les résultats, et par exemple la bilagios, les modes de transmission, les différents vecteurs, les différentes fréquentations, quels sont les différents contacts que les populations entiennent avec l'eau et qui expliquent qu'ils ne peuvent pas laisser l'eau. Donc ce sont tous ceux-là qu'on va essayer de voir, essayer de dégager des pistes de solution à ces différents canaux de transmission qui permettent au virus de la bilagios d'attaquer les populations. Membres à part entière de ce projet, l'IGB et Vécu le terrain est fourni des recommandations, allant dans le sens de la mobilisation et tenir compte des points de vue des dessinateurs. Le projet, ce qui le rend intéressant, c'est l'interaction avec la population dans les zones d'intervention. Donc on a la possibilité d'aller voir les gens, de les interroger sur leur quotidien et de mieux comprendre les problèmes qui se posent au niveau de la zone. Donc ça nous pousse un peu à sortir du cadre conventionnel où on est là à donner des cours, à encadrer des étudiants, mais là c'est de l'accompagnement, service à la communauté et ça c'est une des directives un peu de l'université. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu du cadre conventionnel enseignement-formation et aller vers la population pour les accompagner un peu dans les activités. Les recommandations, c'est surtout la mobilisation, l'interaction et être un peu plus attentif, n'est-ce pas, aux attentes et aux préoccupations des populations. Parce que le projet, c'est les chercheurs qui le conduisent, mais les bénéfices ou bien les dessinateurs sont les acteurs. Donc il faut tenir compte de leurs avis, un peu de leurs aspirations, mais également de leur point de vue sur l'ensemble des questions qui se posent autour du Lab. Un projet qui se déroule dans d'autres pays tels que le Bénin, le Laos et le Cambodge. Ainsi, M. Ousmane Samaké de la Sayed pense que c'est une vision holistique du développement. Ce projet est une co-construction entre plusieurs institutions. Et comme vous le voyez, le projet regroupe le CIRAN, qui est un centre international de recherche agronomique pour le développement, l'ISRA, l'UGB et d'autres institutions, notamment l'IRD, la SRC, qui est le Stockholm Research Center. Et sans oublier aussi que ce projet se mène concomitamment dans trois autres pays, le Bénin, le Laos et le Cambodge. Donc c'est une vision holistique du développement qui passe par la santé du territoire et qui dit santé. Donc il y a une dimension transversale qui passe par l'environnement, notamment les produits végétaux, les produits animaliers et les humains qui sont au cœur, qui sont au début et à la fin de tout processus. C'est pourquoi nous nous félicitons quand même de cette collaboration qui est une première et qu'on encourage beaucoup parce que tout simplement, la recherche ne peut pas aller sans le développement parce qu'on ne sert à rien de faire de la recherche si on ne l'applique pas. Et ce projet vient à sonneur pour la Sayed parce que nous avons en parallèle un programme qui s'appelle Delta. Delta, c'est le développement économique local et la transition agroécologique. Donc qui dit transition agroécologique parle de nouvelles techniques innovantes et toutes nouvelles. Donc c'est pourquoi la Sayed s'est associée à ce projet pour aller plus vite dans ce processus de développement de nos pays. Plus vite, pourquoi ? Parce qu'en travaillant de manière continue et directement avec ces chercheurs, nous appliquons directement les résultats et à temps réel. Donc ça nous permet d'atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Maintenant, la Sayed, comme vous le savez, occupe une zone très très vaste dans le pays, notamment cette zone de la délégation du lac de guerre qui concerne donc les territoires du lac et avec ces ressources importantes qui est l'eau. C'est pourquoi nous avons choisi cette délégation, la délégation du lac de guerre pour porter ce projet sans des territoires qui après pourrait être essaimé dans d'autres délégations à savoir Daganas, Podor, Matam et Bakel. Le Centre français de coopération pour la recherche agricole et le développement, coordonnateur de l'ensemble du projet, précise que ces ateliers s'inscrivent dans une continuité de Living Lab qui permettent de travailler avec les bénéficiaires sur les difficultés. Donc comme je vous le dis, on travaille en partenariat avant tout et donc nous on apporte un certain nombre de disciplines que les collègues, les partenaires disposent déjà ou pas. Et donc c'est justement ce travail en partenariat qui est intéressant pour pouvoir co-construire avec les acteurs locaux un certain nombre de connaissances qui sont nécessaires à la conduite et au succès de ce projet. Ça s'inscrit dans un processus qui a déjà commencé l'année passée où on a réalisé un pré-diagnostic de la zone et une restitution en décembre 2022. Et donc cette année, ces premiers ateliers correspondaient aux ateliers de lancement de ce qu'on appelle des Living Lab ou des courelles, on va dire, c'est-à-dire des forums de rencontres, de dialogues entre les acteurs locaux pour trouver des solutions concrètes aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Globalement, ces deux ateliers qu'on a lancés à la fois sur Comomarsar et sur Mbann, c'était pour lancer ces courelles et puis déjà travailler avec les acteurs locaux sur différentes problématiques. Donc a priori, il y en a cinq à chaque fois qui ont été retenus. Ça allait des conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'aux wallots, jusqu'à des problèmes de pesticides et tout, bilharziose. Et donc l'objectif, c'était justement d'essayer de mieux problématiser ces différents thèmes pour aller petit à petit vers l'émergence de pistes d'action. Donc c'est évidemment une première étape puisque l'objectif, c'est de continuer à travailler sur ces thèmes et puis surtout, après, de traduire tout ça en protocole d'expérimentation et de travailler avec les acteurs pour réellement construire des solutions. Se réjouissant de la participation massive des populations, les SIRAD pensent que les efforts ne seront jamais assez pour pouvoir servir les territoires. Il y a eu une très bonne réaction, une très bonne participation mais aussi une implication très très forte des personnes dans les travaux de groupe notamment. Et ça, ça traduit le fait que quand on s'intéresse vraiment aux problèmes des gens et qu'on leur demande leur avis et qu'on travaille avec eux, eh bien, ils se sentent évidemment très très concernés par ces différents problèmes. Et donc, l'objectif, c'est de poursuivre. Ce n'est pas seulement d'avoir de la participation dans la co-construction des problèmes mais c'est aussi de poursuivre cette participation-là dans la mise en œuvre concrète d'expérimentation et donc de construction de solutions. Donc, c'est un projet, c'est la participation, la co-construction, c'est un principe de base de ce projet. Et donc, on va tout faire à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'expérimentation, que ce soit au niveau de ces courelles, que ce soit au niveau de la gouvernance de ces living labs, à chaque fois, la participation de tous, elle est requise et elle est fondamentale pour le succès de ce projet. Madame Falle, deuxième adjointe au maire de Kermomarsar, se réjouit de ces ateliers qui seront au bénéfice des populations communales. Je me réjouis vraiment de la tenue de cet atelier de formation sur la santé territoire. On a fait deux jours d'essanges et d'intenses travaux de groupe d'où est ressorti les contraintes, mais également les solutions préconisées pour prendre en charge la santé, aussi bien la santé alimentaire, la santé environnementale et la santé humaine. D'où on parle de santé, globalement, d'une santé unique ou bien d'une seule santé. Nous allons dire que le projet est venu à son heure parce que ici, nous sommes dans la zone silvopastorale, les agriculteurs sont confrontés à d'énormes difficultés et les éleveurs également. Au cours de ces travaux-là, des solutions ont été préconisées pour prendre en charge les préoccupations de ces agriculteurs et de ces pasteurs-là. Des travaux intenses et approfondis ont permis aux différents partenaires du projet santé territoire de pouvoir user de leurs différentes compétences pour des solutions aux difficultés des populations. À travers une approche communautaire, les Living Labs ont permis également à ce projet de mieux asseoir une stratégie d'intervention et d'accompagnement pour les territoires bénéficiaires du projet. et... ...